Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de votre JT sur Azure TV. Dans les titres de ce mardi, dimanche, 12 jours, premier tour de la législative partielle dans les Alpes-Maritimes. Après les grands partis la semaine dernière, la parole à ceux que l'on appelle les petits candidats. Ils sont trois et comptent bien se faire entendre durant cette fin de campagne. Le dimanche 22 mai, jour où les électeurs de la 5e circonscription des Alpes-Maritimes seront appelés aux urnes législatives partielles pour remplacer Christian Estrosi à l'Assemblée nationale à un mandat de député. Sept candidats, quatre que nous avons découverts la semaine passée, les candidats des gros partis. Gros plan ce soir sur ceux que l'on appelle les petits candidats. Ils sont trois, positionnés de tous les côtés de l'échiquier politique. Sophie Jean-Roy les a rencontrés et vous les présente. Elle se présente sans étiquette. Romane Réberti a 44 ans. Elle est élue municipale à Saint-Martin-Vésubie. Pour faire face aux grands partis, elle prône une démocratie participative. Les conseils municipaux auxquels le public peut venir, puisque c'est gratuit, puisque tout le monde peut y assister sans pouvoir y participer, nous débriefons tous ensemble avec la population. Et à partir de là, on se rend compte qu'entre les associations et les élus, ou même les membres qui sont là, il y a une solidarité qui se met en place. Il y a un partage d'expériences, d'informations, de compétences, de connaissances et de dysfonctionnements qu'on peut faire remonter pour avoir des propositions intelligentes, pratiques, réalistes. 28 communes sont concernées dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. 88 286 électeurs voteront le 22 mai. Voilà les seconds tours prévus le 29 mai. Et les autres candidats, vous les connaissez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada